Salut, moi c'est Tanguy, aussi appelé Bison. Je m'affiche beaucoup sur les réseaux maintenant depuis 2 ans, avec un physique toujours plus massif, toujours plus sec, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si l'on revient 3 ans en arrière, j'étais beaucoup moins à l'aise de montrer mon corps. Même, j'avais honte de retirer mon t-shirt à la piscine. Lorsque nous commencions arrivés en été, je savais que j'allais encore devoir complexer. Et pour que tu te situes encore mieux, je n'avais jamais vu mes abdos avant mes 18 ans. C'était un peu comme un rêve que je pensais impossible. Et bien dans cette vidéo, je vais te montrer les 6 habitudes qui m'ont permis d'enfin voir apparaître mes abdos. Je suis persuadé que si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo et que tu écoutes mes 6 habitudes et que tu les mets en place, tu verras apparaître tes abdos à coup sûr d'ici quelques mois. Alors pense à mettre un like à cette vidéo pour soutenir mes projets et c'est parti. Alors l'habitude numéro 1, adopter une alimentation équilibrée et apprendre à baisser sa densité calorique. Bon et ce qui est bien avec le montage, c'est que tu vois pas que je suis en fond de boire un petit café. Attends, 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 quitte pas la vidéo. Là tu dois te dire que je vais te sortir que des trucs bateau. Et sois un peu patient, t'inquiète, mes prochaines habitudes vont te surprendre. Mais quand je te parle d'alimentation, pour moi c'est vraiment l'habitude qui m'a fait passer au niveau supérieur. Et juste pour te rappeler, tu peux avoir la sangle abdominale la plus développée du monde. Mais si tu as une couche de gras par-dessus, bah tu ne verras pas tes abdos. C'est bête quand même. En fait, il faut vraiment prendre l'habitude de manger des choses saines. Ou plutôt d'arrêter de manger des trucs dégueulasses. Tiens par exemple, on va prendre les chips. Peut-être que toi là tu manges des chips tous les jours, mais en fait tu sais même pas ce que c'est. Bah moi je vais te le dire. Attends, attends, laisse moi le temps de chercher, je suis pas de vin. Bon, en gros tu as des pommes de terre, de l'huile, du sel et du sucre. Donc en gros, une densité calorique énorme pour très peu de satiété. Et en fait, c'est pour ça que t'as tout le temps envie de grignoter. Je te jure que si tu commences à manger des flocons d'avoine à la place de tes trésors de Kellogg's, t'auras même plus envie de grignoter tellement que tu seras calé. Donc en gros, mange mieux pour baisser ton apport calorique journaliste. Et donc de créer un déficit calorique qui va te faire perdre ce gras que tu détestes tant. Et l'habitude numéro 2, va à la salle avec des vêtements que tu aimes et qui te plaisent. Bon, dit comme ça, j'avoue que c'est un petit peu bizarre, mais je te jure que ça jouera un grand rôle dans ta mission. Je t'assure que lorsque j'ai commencé à prendre l'habitude de mettre des vêtements que je kiffe, ou alors que je me sens bien dedans, ma motivation a augmenté de fou. En fait, ça permet vraiment d'avoir confiance en toi durant ta séance, genre tu te sens trop bien. Et puis quand tu rentres chez toi le soir, t'es trop content, t'as fait ta meilleure séance, je te jure que c'est incroyable. Et en fait, pour ma part, j'ai vraiment compris que c'était une habitude qui comptait pour moi, parce que lorsque j'allais m'entraîner, que je faisais une séance, que j'étais bien habillé, etc. Du coup, je faisais une bonne séance, vu que j'étais beaucoup plus motivé. Et du coup, quand j'entrais chez moi, j'étais content. Et donc le lendemain, j'avais encore plus envie d'aller à la salle, d'être encore avec des vêtements que je me sente bien. Donc c'est un peu une habitude bizarre, mais je te jure que ça marche. Ensuite, l'habitude numéro 3, apprendre à dire non. Et je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit que ça va être l'habitude qui va être la plus compliquée à mettre en place. Mais tu dois vraiment apprendre à dire non. Que ce soit à ta famille, tes amis ou même tes collègues. Nous sommes en 2023, tout est fait pour qu'on procrastine et qu'on devienne sédentaire. Quand je te dis de dire non, c'est-à-dire de réussir à refuser des soirées en boîte de nuit. Tous les week-ends, à te coucher tard, donc à avoir un mauvais sommeil. Et bien sûr, boire de l'alcool qui fera énormément augmenter ton apport calorique. Ça peut être aussi d'apprendre à dire non au restaurant tous les midis ou tous les soirs. Je sais très bien que dit comme ça, c'est très compliqué à entendre. Mais si tu es sur ma vidéo aujourd'hui, c'est que tu as très probablement un objectif en tête. Tu veux changer, tu n'es pas bien dans ton physique actuelle. Je te comprends totalement, je suis moi-même passé par là. Si tu veux être différent, mais de la meilleure des façons, tu vas devoir faire passer tes objectifs avant du plaisir instantané sans réelle utilité. Par contre, je te déconseille vraiment de te fermer complètement, car tu pourrais le regretter plus tard. Pour ma part, j'ai des week-ends très chargés entre mes séances de sport et mon contenu à tourner, à monter, etc. Donc, je suis amené à refuser des soirées très régulièrement. Mais j'essaye tout de même, une fois par mois au minimum, de profiter avec mes amis ou ma famille. Maintenant, c'est à toi de trouver ton équilibre. Et l'habitude numéro 4, sois patient. Vouloir aller trop vite est très récurrent. J'ai moi-même fait l'erreur. Mets-toi en tête que ce n'est pas un sprint, mais plutôt un marathon. Et tiens, tiens, en parlant de marathon, sur un coup de tête, j'ai pris la décision que j'allais participer au Marathon de Paris 2024. Alors, si cela peut un petit peu t'intéresser, je t'invite à me rejoindre directement sur Instagram. Je partage au quotidien cette belle aventure. Bref, 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 les gars, quand je pars comme ça, il faut m'arrêter. Si tu veux voir tes abdos donc perdre du gras, ne fais surtout pas l'erreur d'arrêter de manger du jour au lendemain. Cela fera l'effet inverse. Tu seras fatigué, donc en plus stressé. C'est-à-dire que ton corps pensera que tu ne peux plus te nourrir normalement. En gros, c'est un peu comme si tu étais complètement abandonné dans le désert, que tu ne pouvais plus manger, que tu étais tout seul. Ton corps, en fait, il n'est pas bête. Il va stocker le gras qui te reste pour garder le maximum d'énergie, en fait, pour ne pas que tu meurs. Et puis, en plus, tu vas créer des carences. Ton faible apport en glucides et en lipides, parce que très souvent, c'est cela qu'on baisse, va diminuer ton énergie, ta capacité à réfléchir et surtout ta libido. Et si tu veux garder ta copine, je ne te conseille vraiment pas de faire ça. Donc, prends vraiment le temps de mettre en place ta nouvelle routine. Prends aussi le temps d'apprécier le processus. En fait, chaque petit résultat te rapprochera de ton but ultime. Et en fait, à partir du moment que j'ai compris ça, c'est là que j'ai commencé à avoir mes vrais premiers résultats. C'est-à-dire que j'avais une alimentation saine, mais je n'étais pas en sous-alimentation. Ce n'est pas la même chose, les gars. Et tiens, en parlant de résultats, je lance bientôt mes coachings 100% personnalisés. Et ne t'inquiète pas, ça ne sera pas un vieux PDF ou un vieux canevas fait en une heure. Je travaille dessus depuis plus d'un an. Tu auras accès à une application mobile avec ton programme d'entraînement et ton programme alimentaire. Sachant que mes coachings seront 100% personnalisés, c'est-à-dire que je m'adapte complètement à toi. Si tu es vegan, si tu préfères t'entraîner chez toi que d'aller en salle. Bref, les places seront limitées. Il va falloir être bien vif comme une panthère. Sois à l'affût sur mes prochains posts et stories Instagram. Bref, 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 bref. J'espère que tu es prêt pour l'habitude numéro 5. Attention, l'habitude numéro 5 va être de contracter ses abdos toute la journée. Et là, tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'il raconte ce bouffon ? Bon, ok, j'avoue que c'est une habitude que j'aurais aussi pensé complètement débile si on en aurait parlé il y a deux ans. Mais un jour, j'étais à la salle. Moi, je venais juste de commencer. J'ai vu une personne de 30, 35 ans avec un physique juste incroyable et naturel, les gars. Et moi, qui n'avais pas l'habitude de voir des physiques aussi incroyables, je me suis dit, mais comment il fait pour avoir des abdos aussi saillants et aussi massifs ? Donc, je lui ai posé la question. Et là, il m'a affirmé qu'il contractait ses abdos toute la journée, qu'en fait, c'était devenu un réflexe pour lui. Et tu vois, moi, le petit skinny fat qui avait juste envie d'avoir des gros abdos bien saillants, je me suis dit, bah vas-y, je vais aussi tester. Et depuis ce jour, lorsque je marche, lorsque je suis assis, j'essaye vraiment d'être le plus gainé possible. C'est-à-dire bien droit avec les abdos le plus serrés possible. Bon, bien sûr, je suis pas comme un bouffon comme ça. Mais voilà, t'as capté, genre... Mais attends, là, je suis sûr que t'es en train d'essayer chez toi. Donc, t'inquiète, je vais te donner la petite technique. En fait, tu dois rentrer ton ventre comme si quelqu'un essayait de venir te mettre un coup de poids dans le ventre. Tu sais, quand, imagine quelqu'un vient, il veut te mettre un coup de poids dans le ventre, tu sais, tu fais... Et bah voilà, essaie de rester comme ça. Bon, bien sûr, tu ne pourras pas le faire toute la journée, pas 24h sur 24 parce que, bah, tu dors. Mais voilà, moi, je sais que j'aime bien le faire quand je marche longtemps, je contracte mes abdos et ça permet de les travailler. Et depuis, bah, j'ai des abdos qui sont apparus. Donc, peut-être que ça sert à quelque chose. Bref, c'est une habitude que j'ai mise en place et que je te conseille de mettre aussi en place. Et la dernière habitude, l'habitude numéro 6, va soit te paraître complètement bête ou alors va t'ouvrir les yeux. Tu dois tout de suite oublier les brûleurs de graisse. Pour la petite histoire, au bout de 3-4 mois de musculation, j'avais encore du gras sur le ventre, donc pas d'abdos apparents. Et je commençais à voir l'été arriver petit à petit. Et je me rappelle, je me disais « Mais putain, je vais à la salle, tout le monde le sait. Et quand c'est été à la piscine, je vais retirer mon t-shirt, j'aurai même pas d'abdos. » Et là, je me suis dit « C'est pas possible. » Donc, j'ai commandé un brûleur de graisse sur Internet. Et je vais te l'avouer, je l'ai caché à tout le monde. Personne ne l'a jamais su. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. Bref, ce produit, c'était des petits cachetons remplis de plantes, en fait. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec le dopage, mon ami. Ne t'inquiète pas. Je suis full naturel et je pense que je n'ai pas trop besoin de me justifier avec mon physique actuelle. Bref, j'ai pris ce produit pendant un mois et comme un débile, je me disais « Bon, bah, tranquille, je peux manger ce que je veux. Je peux aller taper trois tacos par semaine. De toute façon, je prends mon brûleur de graisse, donc ça va tout rattraper. » Et comme tu dois t'en douter, mon physique n'a pas progressé. Donc, j'avais acheté ça assez cher, en plus. Sachant que j'étais encore un petit jeune étudiant, je m'étais un peu ruiné pour, au final, aucun résultat. Donc, très clairement, ne dépense pas ton argent là-dedans. Utilise plutôt ton argent pour aller acheter des aliments sains, comme des légumes frais, par exemple, qui, eux, te permettront réellement de réduire ta densité calorique et en plus d'avoir une meilleure satiété. Donc, voilà, je t'ai donné les 6 habitudes qui m'ont réellement permis de passer au niveau supérieur et donc d'enfin voir mes abdos. Tu peux bien sûr aussi rajouter des exercices pour les travailler. En fait, pour augmenter leur volume pour qu'ils ressortent plus facilement. Je vais te conseiller le gainage, il n'y a pas mieux. Là, je vais t'afficher les 6 habitudes dans quelques secondes pour que tu puisses les avoir sous les yeux dans n'importe quel moment et même pour que tu puisses les envoyer à tes potes qui veulent peut-être, eux aussi, se transformer. J'espère que tu es prêt, je vais l'afficher maintenant. Attention, rapidité, 3, 2, 1. Bon, à vous, tu l'as raté. Bon, t'inquiète, tu peux toujours revenir en arrière pour être sûr de l'avoir. Bon, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère réellement que j'ai pu te donner les clés pour enfin voir tes abdos. En tout cas, je suis de tout cœur avec toi et si tu as des questions, tu peux très bien venir me les poser sur Instagram. Je te le mets juste ici, je réponds à tout le monde et ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Et aussi, si tu as besoin de compléments alimentaires ou alors de vêtements de sport, tu as juste à aller dans la description et tu auras une belle surprise. Pense à passer par le lien. Et bien sûr, si tu as légèrement, un petit peu ou kiffé cette vidéo, je t'invite vraiment à rejoindre l'équipe en t'abonnant pour continuer cette belle aventure avec moi. A bientôt pour une prochaine vidéo. C'était votre bison.